ça va pour les bébés voici un bébé c'est ce bébé là rencontré ici ouais ceci d'homme la nuit ces personnes là dorment ici c'est pas normal et des êtres humains vivent dans ce genre de conditions et ce qui est pire c'est qu'il ya un bébé dedans oui maman bébé là parce que l'enfant il peut mourir dans la rue monsieur il faut il faut je dois m'imprégner pour aider quelqu'un il faut qu'on ait la vraie raison et si tu as la vraie raison tu vas aider la personne la pauvreté c'est un nom mais il faut qu'on ait la vraie raison qui a poussé cette femme à venir dormir avec son bébé dans la rue comme ça on peut l'aider parce que c'est choquant de voir un bébé comme ça dans la rue alors vous et la maman c'est choquant ça fait mal vous n'avez pas de maison vous n'avez pas de maison ici voilà merci je donne un peu d'argent messieurs les gentils il faut d'ailleurs sauver déjà l'enfant madame non laisse là c'est pas tant qu'ils donnent c'est moi là bas il faut sauver le bébé oui elle a besoin de soutien le bébé a besoin de vos soutiens que vous tous faut le protéger déjà il faut protéger le bébé et la neveille d'ici si sa maman vient je mets dans ma voiture et puis on va quelque part il faut qu'on fasse tout pour enlever parce que l'enfant à deux semaines comme faut demander là combien de mois tu m'as vu matin non ils m'ont parlé de vous c'est pour ça que je suis venu dès 5h du matin pour voir le vrai problème et ça m'a touché à partir des 5 heures du matin n'est ce pas une activité concernant l'ONG la fondation espoir de vie dont je suis le responsable consiste à assister les enfants difficultés à aider les gens qui ont des souffrits alors après investigation je suis allé voir un endroit où dormaient des sans-abri vraiment j'étais choqué de voir un bébé juste deux semaines dormir à la belle étoile bon j'étais vraiment choqué j'ai fait ce que je pouvais je suis venu encore dans la soirée et je les ai confiés aux forces de l'ordre donc nous allons comme ça n'est ce pas pour régulariser leur situation les aider normalement elle n'a pas le droit oui de vivre à cet enfant dans la rue c'est pas bon non 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 normalement c'est pas normal il faut qu'elle quitte ici voilà elle vient d'où moi je vais savoir d'où elle vient mais la raison qui les a conduit dans la quelle est la raison que ce bébé se retourne dans la rue oui mais ici il n'a pas de maison au moins au village à maison ça peut protéger la enfants oui mais pourquoi tu n'as pas de maison ici mais pourquoi venir à conakry donc demande la raison parce que ne pense pas qu'il y a trois pensent au bébé pour lui demander le bébé à combien de mois mais combien de semaines deux semaines ça vous choque alors l'enfant vit comment l'enfant c'est là où l'enfant tu l'habille où c'est ça non mais c'est même pas bon c'est dommage alors l'enfant de semaine il peut prendre des maladies le bébé là il peut prendre des maladies là où elles sont sur l'échangeur l'enfant peut prendre des infections il peut prendre des maladies aujourd'hui on a le corona et on peut prendre la tuberculose on peut prendre toutes sortes de maladies et je les ai trouvés à 5 heures du matin oui oui là sur le pont et avec le bébé alors ici tu habites ou ici où est l'endroit où tu fais passer la nuit mais comment elle a elle a trouvé si comment c'est retrouvé là qu'il a dit qu'il est venu à l'enfant du monde à part ce car il a ou à l'égard ou à l'égard ou à qu'elle était là, pour que là où elle travaille, pour laver les habits Oui, mais on ne peut pas imaginer il ne faut jamais imaginer la vie, ce n'est pas improvisation tu as quel métier ? tu n'as même pas de métier pour venir en ville mais est-ce que tu as pensé à l'enfant que tu as porté dans ton ventre 9 mois ? c'est ça, même s'il y a la pauvreté mais au moins au village, tu as une maison pour ça, au moins tu pourrais rester, il y a des gens qui peuvent être à côté de toi mais le fait que tu tournes l'enfant je lui dis, selon la loi excusez-moi, j'ai cherré violent on peut le mettre en prison non, je ne dis pas de te mettre en prison mais je te dis ça je te dis ça parce que normalement 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 on peut te prendre et te mettre en prison je te donne l'argent tu quittes la rue monsieur, monsieur est tenu, comptez comptez l'argent comptez ça devant elle si elle te retrouve et si elle te met en prison comptez non mais va au village retourne là-bas 200 000 oui il faut protéger le bébé ça fait 400 000 ce matin, je lui ai donné 200 000 je lui ai donné 200 000 je lui ai donné 400 000 pour récupérer là et protéger je ne sais pas comment vous allez faire parce que là il faut que je sois je suis parce qu'elle peut prendre l'argent et être là-bas moi je ne suis pas de la Guinée vous comprenez ? celui qui n'a pas puté de cet enfant c'est un sorcier un bébé est de sept, deux semaines dans la rue et moi je vois ça puis mon coeur ne fait rien c'est que moi je ne suis pas bon est-ce que l'enfant mérite cet enfant-là mérite d'être dans la rue non il ne mérite pas madame tu as fait six, neuf mois le bébé t'as mis dans le ventre moi tu es passé par moi mais pardon je vais t'aider il ne faut pas envoyer l'enfant sous le pont pas en Guinée je suis venu pour un mois après je retourne je ne veux pas que tu dormes dehors voilà aujourd'hui tu vas dormir à l'hôtel à cause de bébé on est d'accord si je viens je prends le contact des autorités ils vont te suivre alors ça on ne va pas te laisser de vue ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser comme ça on ne va pas te laisser comme ça on va t'aider soit la fille et sa mère ici demande lui à sa maman c'est sa première fois de rentrer ici comment elle trouve le plat ? comment elle trouve le plat ? comment elle trouve le plat ? elle dit quoi ? non mais elle comprend le français elle dit c'est bon ? non si elle comprend le français tu comprends le français ? tu manges quoi ? c'est quoi ? comment on appelle le plat ? le plat c'est gros le nom le nom de plat pourquoi le plat en Guinée ? la petite plat elle dit c'est petit plat le mat il dit quoi ? elle a donné les seins à sa fille il n'y avait rien dans les seins non 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 viens il faut garder on va te donner pour t'assoir viens 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 mets toi là viens ta fille dit elle ne mange pas salade mais mange le riz mais là-bas quand ils sont dans la rue là-bas est ce qu'ils mangent ça non la vie elle sait bien manger madame vous mangez bien non 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 mais toi tu es malade alors non attends quand tu as couché là est-ce que tu as suivi un traitement pourquoi c'est quoi pour traiter le ventre qu'est-ce que tu sens dans ton ventre quand tu mens tu sens quoi est-ce que bébé là il tête il y a de l'air dedans est-ce qu'il y a l'air dans le sein pourquoi il y a eu problème pour ne pas amener l'enfant à l'hôpital non pas le doucement parce que c'est le vol vous savez qu'elle n'a reçu aucun soin c'est pas bon parce que ça va ça va la détruire sa maman ça va détruire sa maman oui on a dit non j'essaie ça va c'est de jumeaux l'autre j'ai dit qui les gammes les bébés là c'est là c'est jumeaux même marie là c'est ça c'est là c'est de jumeaux même marie ah toi tu es chaud de baris